Ma technique, c'est la peinture sous verre. Je travaille dans le noir et je peins avec mes doigts sur le verre, avec une caméra 35. La caméra 35, elle est où? Elle est au-dessus de la table. Je travaille avec un banc titre. J'ai une source lumineuse. La caméra est au-dessus de ma tête et je travaille avec mes doigts. Quand vous êtes satisfaite d'un plan... Je prends deux images. Deux images. Oui, et après je détruis l'image ou je fais des petits changements. Présentement, ce que je fais, c'est presque une peinture complète et que je détruis et que je métamorphose à chaque image. Ce qui veut dire qu'il peut y avoir cinq ou six cents peintures qui vont être complètement détruites et il ne va en rester qu'une seule. Est-ce qu'elles sont conservées numériquement quelque part ou elles sont perdues à jamais? En fait, elles sont conservées sur le 35, sur la pellicule 35. Et dans une petite machine qui s'appelle le LaunchBox, qui me permet de voir l'image animée. Donc, à la fin de la journée, au lieu d'attendre trois, quatre mois la sortie du film, parce qu'à chaque période de cinq mois, on enlève le film de la caméra et on le fait développer. Et je peux voir peut-être une 30, 40 secondes d'animation. Ce qui était le cas pour Arme Noire où je ne voyais pas ce que je faisais. Maintenant, avec le LaunchBox, à la fin de la journée ou à la fin de la semaine, je peux vraiment voir mon animation. Donc, ça, c'est une petite caméra numérique qui est une qualité simple et je peux le voir sur la télévision. Donc, je fais un film, je filme deux fois finalement. Et il y a combien de dessins dans un film? Dans Arme Noire, je dis toujours qu'il y a à peu près 14 000 peintures ou changements. Parce que si on va avec deux, trois niveaux et qu'on a des changements, quand on parle de changements, sur une seule œuvre, il peut y avoir deux à trois cents coups de petits doigts pour faire une rivière. Donc, on multiplie ça, ça en fait. Mais en termes de travail au Nouveau Pour Arme Noire, je dis toujours qu'il y a à peu près 14 000 peintures ou changements qui ont été faites. Il en reste peut-être une vingtaine. La même chose va se produire pour McPherson. Donc, je travaille sur le verre, mais il y a quand même une acétate qui est translucide, genre de plexi, qui me permet de soulever la peinture, de mettre une feuille en dessous pour avoir une ligne directrice quelquefois. Mais c'est quand même sur le verre, parce qu'on travaille en transparence. Est-ce que vous arrivez de travailler avec des outils numériques, Martine? Non. Le seul outil numérique, en fait, c'est la caméra qui me permet de voir mon travail. Mais ce n'est pas d'une qualité comme la pellicule. Juste une référence, une dévoiée. Et je ne veux pas, en fait, j'espère, ne pas avoir à travailler avec l'ordinateur. Parce que j'ai choisi de travailler avec les mains, spécialement pour McPherson, comme pour Amnoir, parce qu'on parle d'êtres humains et puis un travail manuel qui est le travail de la drave. Et je voulais garder vraiment le contact physique avec la matière. Comme les draveurs avaient un contact physique avec les arbres et leurs manches de hache et de godard d'or, je trouvais intéressant d'avoir l'accident aussi. Ce qu'on fait à l'ordinateur, c'est intéressant aussi, mais je trouvais que pour ce travail artistique, il fallait garder le contact avec la matière. Donc, j'essaie de ne pas travailler avec l'ordinateur. Quand je dis ça, c'est au niveau de la correction de l'image. Je ne veux pas. Enfin, McPherson, c'est un film d'animation d'une dirigeée d'à peu près dix minutes. Et c'est la rencontre de deux hommes de culture différentes qui créent une poésie métissée. Donc, à la rencontre de McPherson qui est un ami de Félix Leclerc, McPherson est un jamaïcain, cette rencontre crée une amitié et Félix lui dédie une chanson. Le film raconte un peu qui est McPherson et la rencontre du poète, la présentation de la chanson. Et quelques petits passages qu'on voit laisser le spectateur découvrir plus tard quand le film sera terminé. Donc, en image, cette stratégie commence, ça se passe où au Québec? Alors, ça se passe au Québec. Ça se passe à l'arrivée de McPherson au tout début du siècle, je dirais dans les années 1920 à peu près. Et la rencontre de Félix dans les années 30. Mais il faut dire que la chanson a été écrite en 1948. Et ça se passe à Sainte-Marc-du-Cap, là où Félix, jeune adulte, même peut-être adolescent, rencontre cet homme. Moi, je le mets plus à l'époque où il était poète et il décidait de devenir chanteur. Et la drave se passe au Saguenay parce que la chanson, Félix parle du Saguenay, en fait, du lac Saint-Jean surtout. Donc, on fait un voyage aussi un peu avec la Jamaïque puisque McPherson était un Jamaïcain. Mais en gros, ça se passe dans notre terroir ici au Québec. Ça devait être présenté en 2009. Je fais un sourire parce que ça semble toujours long, mais pour moi, c'est court. Parce que je sais ce qu'il me reste à faire. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Il me reste plus que la moitié à faire en deux ans. Donc, 14 000 peintures, qu'est-ce qui prend du temps? La chanson de Félix Leclerc, elle est particulière parce que c'est très onirique. C'est beaucoup de métaphores, de métamorphoses et la couleur, la complexité de l'animation, les draveurs, les bios. Donc, c'est beaucoup plus de travail. Je dois aussi au niveau de la recherche visuelle garder toujours un rythme et puis une manière de faire qui reste toujours sensiblement la même. Donc, est-ce que c'est ça qui a fait que ça a été plus long? Je pense que oui, parce qu'il y a énormément de travail.